moi si je peux le faire mais bon on n'est pas là pour ça petit stream sur raim plusieurs raisons relativement bonnes pour ça c'est d'abord que je n'ai pas mauvais voilà quel type de jeu ça peut être alors c'est une très très bonne question c'est un hybride c'est à dire que vous prenez une grosse louche mais quand je dis une grosse louche c'est à dire 50% du gameplay d'un certain hypo vous rajoutez 40% d'une bonne louche dans un certain journée et puis les 10% restants sont à la discrétion de l'équipe de programmeurs d'ici à dire que c'est un simple plagiat de deux belles idées qui se rencontrent ce serait peut-être résumer un peu vite le jeu raim a quand même des charmes qui lui sont propres ceci dit raim reste quand même décevant entre autres ben déjà ne serait-ce que pour montrer ce stream où je me suis quand même bien plus la tête faut savoir que le jeu j'étais affiché dans la résolution native du qhd et ça s'est avéré d'une laideur pour pouvoir avoir un framerate décent absolument faramineuse on sent qu'il ya un gros gros manque d'optimisation en fait sur ce jeu c'est vraiment très très dommage parce qu'avec un environnement typé comme il a été travaillé une aventure qui est somme toute malgré qu'elle soit de bateau je vous spoil direct ça est quand même très très jolie très agréable c'est un jeu j'en commande à faire le soir dans le canapé avec la famille c'est assez génial mais du coup on se retrouve avec un jeu qui sur un pc demande une config de fou pour tourner dans ne serait-ce qu'en full hd donc là je voulais mis en full hd le stream normalement devrait suivre en full hd avec le fps réel et aujourd'hui je n'irai pas prétendre avoir un bon 60 hertz car ça n'arrivera que très très rarement la raison je viens de la dire c'est le jeu qui est très très mal optimisé ça donne l'impression que les gars ont essayé de charger tout l'univers du jeu d'un bloc en mémoire ce qui est quand même pas très très utile ou alors que les parties qu'ils ont chargées malgré que point de vue texturage c'est quand même stylé donc ça va pas casser des briques je sais parler les gars moi je suis pas programmeur mais on sent que derrière il y aurait moyen que ça tombe quand même d'une manière un peu plus mousse enfin voilà ça c'était la grosse critique maintenant on va découvrir ensemble le jeu et vous allez voir les similitudes qu'ils ont avec les titres que je vous ai précité c'est à dire l'ikko et puis journée ça va tout de suite vous sauter au visage sur ce l'aventure démarre elle démarre maintenant mais oui donc ici normalement vous avez un spot publicitaire je vous le fais pas parce que j'ai que la voix pour tout faire et j'ai pas pris mes trucs pour faire des effets spéciaux mais normalement il faut que vous achetez de la de la lessive un nouveau véhicule c'est très important et aussi cet accessoire électronique qui est purement indispensable voilà fin de la publicité je vous laisse profiter du silence je vous laissez vous montrer le démarre maintenant on vous vous laissez vous donner à Merci. Sous-titrage ST' 501 Et en arrière-plan, cet étrange pont qui n'est pas sans rappeler un certain Shadow of the Colossus pour cette ascension finale dans la tour qui nous était interdite tout le jeu durant. Sur ce, ça va peut-être l'heure de réveiller le petit bonhomme là. Bienvenue chez vous. Donc, vous êtes ce petit bonhomme paumé sur cette île, pas super gigantesque, mais qui recèle d'assez de zones pour vous occuper un bon moment. Et il faut savoir que pendant toute l'aventure, vous allez avoir des super pouvoirs, non pas une épée, non pas de la télépathie, mais juste pouvoir chanter. Et oui. Donc, il va falloir vous débrouiller à résoudre pas mal d'énigmes en faisant juste de l'exploration au fur et à mesure en suivant les indices qui vous sont révélés au fur et à mesure du jeu. Alors, j'articule très mal, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les conditions de prépa du stream sont assez porcheries. Car je ne sais pas combien il fait sur son île à ce garçon, mais nous, on va se taper à 38 degrés. Et pour ne pas qu'il y ait trop de bruit parasite, j'ai éteint tous les ventilos. Je suis vraiment sympa. C'était le 36-15 My Life. Mais voilà. C'était pour connaître les raisons de la fatigue ambiante qui fait que oui, ici, dans cette chambre en vide, on se fatigue vite vu qu'on n'a jamais d'air. Vous venez de voir en action mon super pouvoir. Alors, oui, ce petit bonhomme, tout de suite, dès le début, on pense à Echo, forcément. À part que, hélas, on ne retrouve pas vraiment la souplesse. Ou alors, il faudrait que je l'essaye sur une machine sur laquelle il est peut-être le mieux adapté. Peut-être une console, je ne sais pas. Il faudrait voir la version PS4. C'est un beau osé, mon garçon, ça. Des sceaux de la Varape, nous voilà parfaitement équipés pour entamer l'exploration de cet endroit qui est fort sympathique. Alors, le chouette couleur est vraiment marrant. Parce que pour les gens qui ont voyagé un petit chouïa, vous allez vite voir. Ça vous rappelle un endroit de notre belle zone Europe très, très connue, qui a beaucoup d'ennuis, d'ailleurs. Mais oui, beaucoup de blancs. Et du coup, on a du mal à ne pas penser à la Grèce et à la Crète. Oui, je sais, je recèle de multiples talents. Je ne sais plus par où il faut passer, en fait, pour être parfaitement honnête. On va continuer par là-haut. Moi, on domine. On sait un peu où on va. Enfin, oui, en partie, quoi. Il n'y a pas un passage là-bas. Bon, tant pis. Ça va très mal se finir, Charlie. Ça, c'est ce qu'on appelle tourner en rond. Car, effectivement, il n'y a pas et il n'y aura aucune map. Donc, ça va être très, très rigolo de se retrouver là-dedans en disant, tiens, il faudrait plutôt que j'aille par là. Alors qu'en fait, c'était de l'autre côté qu'il fallait aller. Donc, je ne peux pas l'empêcher. Mais voilà bien ma rat. C'était le mot du jour à Cazé. Je l'écuplette. Bon, sur quel côté me ramasser la gueule ? Alors, ne vous affolez pas dans votre stream. Vous avez un framerate qui n'est pas forcément top of the world. Et c'est tout à fait normal. C'est le framerate réel que j'expérimente. Alors, j'espère que la musique passe bien aussi sur le stream. Parce qu'elle a vraiment une belle importance. D'une part parce que c'est réalisé avec talent. Même si c'est totalement inspiré. Et ça, on va avancer un peu dans le jeu. Vous allez entendre les envolées. Il y a deux grosses sources d'inspiration pour la musique. Mais on ne peut pas être méchant avec, vu qu'elles ont été choisies avec bon goût. Donc, tous les gens qui sont fans des productions Ghibli et compagnie vont prendre un relatif pied. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'envolées que vous allez retrouver et qui vont vous rappeler forcément des scènes du studio mythique d'animation. Et puis, l'autre partie, on en reparlera quand on l'entendra. Ce sera beaucoup mieux. Alors, l'eau, c'est sympa. Il y a tout un passage dans le jeu qui va être consacré à l'eau. Y compris, toute une partie qui est quasi intégralement aquatique. Sachant que notre ami sait nager, mais pas forcément respirer sous l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, niveau... C'est vraiment très dommage. Puisque l'animation en elle-même n'est pas moche. Et puis l'ambiance, c'est un style graphique. On aime ou on n'aime pas, mais c'est cohérent, ça tient la route. Donc, vous êtes réellement largué. Là, niveau indication, on est aux indicateurs maximaux. Donc, on va se contenter de... Comme le moustique moyen, allez vers la lumière. Oui. Alors, si vous avez des kleenex, c'est le moment, pensez-y. Donc, quand je fais ça, ça fait ça. Soit. Vu qu'il y a une autre lumière, on va en profiter que ce n'est pas trop loin. Pour tirer droit dessus. Est-ce que je suis dans l'axe ? Non. Ça doit être ça. Ça doit être un passage escamoté. Oui. Bonjour. Alors, par chez nous, on a un vieux dicton qui dit qu'en cochon, pas compton, remplis l'huile bidon. Tout simplement. Donc, on a l'air très partageurs. Donc, on va se débrouiller pour faire les courses soi-même. Ah, ça y est, c'est l'amour. C'est ça, la magie avec les animaux. De la bouffe, essentiellement. J'étais pour qui, le Pépère ? J'étais pour qui ? Ah, ben ouais. Tu n'étais pas obligé de me bousculer, mais... Voilà. ... ... ... ... ... ... ... Merci. 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 . Alors le petit détail qui est bien foutu quand même, c'est quand vous êtes sous l'eau qui a aucun affichage sur l'écran, vous vous demandez combien de temps le petit eau va tenir sa respiration. En fait, si vous regardez bien, il y a un petit noircissement de l'écran au fur et à mesure du séjour sous la flotte donc du coup ça devient évident quand votre écran devient quasiment noir bon où est la personne là qui était avec son truc rouge elle n'est plus là c'est moche tant de choses à se dire bon le dernier a déverrouillé je ne sais pas de quel côté il se trouve on va voir ça vite fait non c'est taxant non c'est pas alors les bindus ça je peux vous dire tout de suite ce à quoi ça correspond c'est zone interdite pas de baignade ça vous bloque directement tu regardes à droite ou pas le fameux coup de tête qui permet de savoir si le perso a bien compris qu'il fallait sauter la corniche c'est classique mais d'une telle efficacité qu'on pourrait mal critiquer oui parfait mais bon niveau ambiance quand même c'est un jeu quand même qui est super agréable on est dans un petit univers style dessin animé qui tient bien la route assez chargé en éléments dynamiques pour avoir l'impression d'y être c'est juste oui ce côté réalisation est être un manque de personnalité en fait parce que c'est bien beau de repiocher les idées des autres à droite à gauche pour faire sa propre version et encore faut-il avoir le bon sens d'y insuffler son propre caractère dedans et c'est ça qui apparaît au fur et à mesure qu'on avance en fait dans Rhyme c'est que on se dit pourquoi ces gens là n'ont pas mis des choses un peu plus perso qui leur correspondaient à eux et pas à ce qu'on attend pour justement qu'on soit surpris sur le déroulé par exemple qui est totalement bateau et du coup on se retrouve avec un jeu d'exploration d'intrigue dans lequel on avance un petit peu stoïquement quelque part alors ça c'est pas une cinématique c'est moi qui vous mets au bon endroit vu que j'y suis déjà passé comme ça vous voyez vraiment tout ce à quoi correspond chaque truc un petit saut dans la flotte ça aurait été bien une autre fois alors pour l'instant on n'a pas encore attaqué les parties vraiment énigmes du jeu qui sont pas mal trouvées parce qu'il y en a certaines qui vont vous demander un petit peu de jugeote et d'astuce pour arriver à mettre en oeuvre une mécanique que vous aurez peut-être comprise même mais que vous n'aurez pas saisi comment réaliser le tour et sur ça c'est pas trop mal il y a des moments où on tombe carrément en bourrique il faut l'avouer est-ce que ça passe par là c'est ça d'avoir une mémoire foireuse on ne dirait pas peut-être pas là absolument oui on 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 c'est pas du tout je voulais aller mais c'est pas grave ce sont des choses qui arrivent là je t'ai déjà fait et donc c'est juste en mode ça se passe j'espère que le son est bon là quand même bon 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 Donc, vos pouvoirs, en poussant un cri dans les statuettes, révèlent des esprits qui peuvent ouvrir ou activer les différents mécanismes que vous allez rencontrer. Et en fait, c'est ça qui va constituer la majeure partie de vos énigmes. Alors, beaucoup sont basés, vous le verrez, je ne sais pas si je vais jusque là, mais elles sont basées sur les projections d'ombre et des anamorphoses. Et c'est tantôt amusant, puis tantôt un peu gonflant. Il faut se laver quand même. Oui, j'arrive aussi. Cours, ça reste. Trop tard. Oui, parce que la plateforme en descendait. Cours, ça reste. Cours. C'est parti. 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 de votre progression. Bon. Petit spoiler lat pour les gens qui veulent réellement le faire. Je vous fais les quelques énigmes du démarrage, je pense pas qu'elle nécessite même un brevet de moniteur d'auto-école. c'est évident donc je crois que je ne vous spoil pas grand chose à vrai dire c'est juste pour vous monter les mécaniques et puis cette ambiance son qui est toujours là bien présente et qui est vraiment une des plus grosses réussites du jeu je crois alors là ça se complique un petit chouille mais nous avons le bonheur d'avoir des parties mobiles avec des légères grosses indications sur le sol pour le démarrage je précise pour le démarrage parce que ce jar d'aide il ne faudra peut-être pas trop y compter dessus pour les autres après plotch alors les petits lézards sur le mur pareil ça rappelle quelque chose ça rappelle assez fortement le jeu avec la créature poilue qui est complètement bête avec tricot vous suivez vous me comprenez les petits lézards sur le mur Merci. 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 de porter sur un pc des ambiances comme il y a uniquement dans ICO et Journey qui à ma connaissance ne sont pas disponibles sur la plateforme donc du coup oui c'est réellement intéressant pour qui n'a jamais pratiqué ICO ou Journey. Maintenant j'ai déjà tout dit ce qu'il y avait à dire ce jeu mérite qu'on l'achète mais je pense que c'est le prochain que ces marchands vont faire qui va rester dans les mémoires parce que là ils vont mettre leurs pattes à eux et je pense qu'ils sont tout à fait capables d'envoyer du très 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 bon. Donc Wally Wally, merci d'avoir suivi le stream j'espère que ça vous a donné envie de jouer à Rhyme et on se retrouve sûrement pour des shmups c'est vachement plus rigolo parce qu'il n'y a pas besoin du cerveau. Allez à tout bientôt !